Ce n'est pas que la faute des automobilistes, et c'est le journal de Romanoquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. De plus en plus de Français sinistrés à cause des orages, peut-être vous, après le sud-ouest, le centre et l'est du pays frappés par la foudre et la grêle hier soir. Encore des toitures arrachées, des voitures saccagées et des récoltes détruites. Neuf départements en vigilance orange, de la Vienne jusqu'au Lande. Comme promis, vous êtes avec nous, Anissa Haddadi. Et Anissa, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que nous traversons peut-être le mois le plus électrique de l'histoire des relevés météo. Oui, alors le mois de juin est traditionnellement très orageux. Le dernier record date de l'année dernière, où on avait enregistré plus de 170 000 impacts de foudre au sol. Et c'était l'Île-de-France qui était la région la plus touchée. Avec cette vague orageuse que nous traversons en ce moment, ce record devrait être battu. D'ailleurs, au moment où je vous parle, à 6h01, nous enregistrons 3500 impacts de foudre dans la dernière demi-heure. Donc vous le constatez, c'est très électrique. D'ailleurs, vous l'avez compris, nous n'en avons pas fini aujourd'hui avec les orages. Ce mercredi sera la journée la plus orageuse de la semaine. Il va falloir s'habituer à ces orages très électriques qui sont la conséquence des périodes de canicule, où l'air très chaud au sol rencontre une masse d'air très froide en altitude. Du coup, ça donne des orages violents avec des phénomènes assez peu fréquents, comme les tornades qui, samedi, on s'en souvient, ont fait une victime sur les côtes du Calvados. Merci beaucoup, Anissa Haddadier. J'ajoute que les orages ont aussi gâché la fête de la musique hier soir. Festivité annulée, par exemple, à Guéret, Rodez et Clermont-Ferrand. Merci.